Bonjour, Jean-Philippe Cheneau, je suis référent sol et fertilisation à la Chambre Régionale d'Hériture de Normandie. Je vais vous présenter le projet Val-au-Bois. Ce projet vise à répondre à la question de l'usage des plaquettes de bois des haies, en litière pour vaches laitières et également en épandage sur culture au pluriel. Pour rappeler un petit peu le contexte du projet qui a été déposé en 2021, donc c'est un projet qui est financé par la Région Normandie et le Fonds Féadère Européen. Donc en 2020, on se retrouve dans une situation où on est face à une pénurie de paille et donc offre et demande, cela engage des surcoûts pour les éleveurs et l'utilisation du bois bocager déchiqueté en litière animale, ça intéresse les éleveurs, mais le seul hic, c'est qu'on a des références qui ne sont pas disponibles par rapport au système laitier. En parallèle, le développement des chaufferies en valorisant le bois bocager, ça plafonne, ça cale. Depuis, ça a repris en termes de développement. Et donc, on ne peut pas valoriser cette ressource bocagère normande. Donc, autre élément aussi, c'est que les haies sont peu ou mal gérées en Normandie, ce qui contribue quand même à leur dégradation. Et là, il y a encore du travail à faire pour améliorer la situation. Et puis enfin, l'usage de ces plaquettes bocagères en BRF, donc bois raméal fragmenté, peut permettre effectivement de relever le taux de matière organique des sols. Et dans certains secteurs géographiques, ces niveaux sont relativement bas. Et cela engendre un certain nombre de problématiques de battance, d'érosion, de ruissellement et puis de transfert de polluants. Donc, cette expérimentation val au bois va permettre effectivement d'explorer ces nouveaux débouchés et puis de contribuer au maintien et surtout à une meilleure valorisation des haies en Normandie. Donc, ce projet a plusieurs partenaires. Donc, tout d'abord, la Chambre régionale de l'agriculture de Normandie. Donc, on doit piloter et coordonner ce projet. Et puis aussi en interne, dans ce dossier-là, on a un certain nombre d'expertises qui sont liées à l'agronomie, à l'élevage et à la gestion de la haie. En copilote de ce projet-là, nous avons la Fédération des Décumas Normandie Ouest. Donc, elle copilote le projet, mais aussi elle apporte son expertise sur la production et la valorisation du bois déchiqueté et de toute la partie logistique qui gravite autour de cette thématique. Sur la question des cultures, le Ciliban mène un certain nombre d'expérimentations sur la valorisation du bois déchiqueté avec poireaux, choux, carottes, ce type de culture. Et sur le côté élevage, on a deux structures. Donc, l'Institut de l'élevage, l'IDEL, et la ferme expérimentale de la Blanche Maison. Donc, eux, ils expérimentent le bois déchiqueté. D'une part, sur la ferme de Blanche Maison, il y a du linéaire de haie. Donc, on l'exploite, on le stocke. Et surtout, au travers d'une grosse expérimentation, on va voir de quelle manière ce produit va être valorisé en litière animale, de voir quels sont les impacts sanitaires et également quels sont les impacts sur la production laitière. Une fois la litière évacuée de la stabulation, ce produit sera utilisé sur des prairies et des cultures. Et donc, pareil, on mesurera un petit peu l'impact de ce produit-là. Donc, ce projet, il est quand même destiné avant tout à créer des références pour les agriculteurs et les conseillers. Donc, voilà, il y a plusieurs axes qui vont se suivre. Et l'objet, à la fin, c'est d'avoir des éléments de communication, de formation, pour accompagner au mieux les conseillers et les agriculteurs dans cette nouvelle pratique. Côté élevage, en termes de résultats tendus, donc, il est important de disposer de références technico-économiques et environnementales, surtout qu'elles soient fiables, voilà, qu'elles soient, elles vont être issues, donc, de l'exploitation à la Blanche Maison, mais également de travail d'enquête et de suivi d'exploitation qui pratiquent déjà un petit peu ces techniques-là. Et puis, voilà, essayer de faire un zoom, notamment, sur la partie qui nous fait défaut, donc, les systèmes laitiers et normands. En termes de grande culture, d'une manière à peu près similaire, donc, le but, c'est d'identifier les faisabilités et les techniques économiques sur la valorisation de ces fines, voilà, donc, c'est la partie un peu plus, comme le nom l'indique, fine, légère de ce produit. Et puis, voilà, donc, de tester la partie BRF en grande parcelle, en plein champ. Voilà. Donc, l'objet, c'est d'informer les conseillers des résultats qui seront obtenus dans ce projet-là. Et puis, des conditions de développement de ces pratiques, donc, voilà, de sensibiliser les agriculteurs à ces nouveaux débouchés qui peuvent être importants. Et ils sont importants d'un point de vue élevage, ils sont importants d'un point de vue agronomique, mais également, ils peuvent apporter des plus sur les aspects stockage du carbone et biodiversité. Donc, vous pourrez trouver un certain nombre d'éléments sur projet Val-au-Bois, sur le site régional de la Chambre d'agriculture de Normandie, et nous nous suivre au cours des différentes expérimentations que nous allons mener dans ce cadre-là. de la Chambre d'agriculture de Normandie, Sous-titrage FR ?